Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Tiffen Wari qui est coach de vie et elle a la particularité d'avoir aussi accompagné mon épouse dans le cadre du programme Prise ta coquille que tu as fondé et voilà, ça a apporté beaucoup de valeur à mon épouse et j'en ai bénéficié aussi en tant que mari déjà de mon épouse, mais aussi parce que ce qu'elle apprenait avec toi, elle me le partageait, je trouvais ça hyper intéressant à chaque fois. Donc déjà, merci d'être là Tiffen, bravo pour ce que tu fais et puis en plus on va aussi parler de ton parcours, c'est passionnant, tu as eu un master en psycho, tu es artiste par ailleurs, tu es quelqu'un qui vit pleinement ta foi et tu le mêles aussi avec ton business, donc on aura tout plein de sujets à explorer et puis si vous voulez savoir aussi comment Tiffen développe son business en toute authenticité, vous êtes aussi au bon endroit. Tiffen, qui es-tu déjà pour commencer avant d'aller voir comment tu es en arrivée là où tu en es aujourd'hui ? Déjà, merci pour l'invitation, je suis super contente d'être là parce que je parle beaucoup de dev perso, de choses artistiques, je parle moins de business, mais j'aime aussi beaucoup ça, donc je suis trop contente d'être là. Alors, je crois que tous les entrepreneurs détestent qu'on leur demande de te présenter parce qu'il y a toujours un truc de choses à dire, alors je vais essayer de résumer ça. Slash, slash, slash. Je vais résumer en deux choses, je dis toujours que j'ai toujours eu deux domaines de vie, deux domaines de prédilection que j'ai toujours beaucoup aimé et que je suis allée développer, c'est la musique, l'âpre, donc je suis chanteuse, j'ai été intermittente du spectacle quand j'habitais en France, maintenant j'habite au Québec, donc tout cet aspect artistique, prendre soin de l'âme par l'art et prendre soin de l'âme par la psychologie, le développement personnel. J'ai créé un programme qui s'appelle Brise ta coquille pour les femmes, tout est dans le titre, on a toute cette coquille là qui vient un peu nous bloquer pour être vraiment nous-mêmes, pour être aligné, pour avoir une vie qui nous correspond et donc c'est tout un chemin, un parcours pour se retrouver et puis pas avoir une vie parfaite, ça n'existe pas, mais une vie qui nous correspond. Donc voilà, prendre soin de l'âme par deux moyens, l'art et la psychologie, c'est mes deux passions. Cool, c'est passionnant. Et je suis mariée, au passage, un plat, je dis ça. Yes, yes, on a vu l'alliance là sur le dos, trop cool. Oui, parce qu'on en parlera aussi, ton mari a aussi un, je sais que vous collaborez artistiquement en parlant, notamment, entre autres. Ouais, c'est un tout. Entre autres, entre autres, tu vois, souvent on dit derrière tout grand homme, il y a une femme, peut-être que derrière tout grand homme, il y a un homme aussi. C'est les deux côtés. Ça marche des deux. Ok, ça marche. Cool. Alors, tu veux bien nous raconter comment tu en es arrivée là ? Déjà, ce n'est pas tout le monde qui devient artiste, qui ose même devenir artiste et ce n'est pas tous les artistes qui deviennent coach. Comment tu as fait le premier pas, puis le deuxième pas ? Et aujourd'hui, comment tu gères tout ça ensemble ? C'est vrai que souvent, quand on aime plusieurs choses aussi, on croit qu'il faut choisir. Pendant longtemps, ça a été, il faut choisir l'un, il faut choisir l'autre. Mais je pense que chez moi, c'est très fort depuis toute petite. Je sais que je vais être chanteuse depuis j'ai genre 10 ans. Je voulais être Céline Dion à l'époque. J'ai travaillé sur moi depuis. Donc, la musique, c'est quelque chose de très fort depuis toujours. Et c'est venu un tout petit peu plus tard, mais je savais que je voulais faire quelque chose pour les femmes. Ça, c'était très fort aussi. Ça, je pense que c'est plus vers l'adolescence, quand j'ai commencé aussi à travailler sur moi, à voir que j'avais des problèmes, des problématiques d'identité, de... Je suis susceptible, enfin, plein de choses. Et donc, ces deux choses-là sont venues assez jeunes, en vrai. Donc, après, c'est plus facile de faire des études de psychologie que la musique. C'est quand même plus compliqué. Donc, j'ai fait des études de psychologie et je faisais de la musique à côté en plus, au conservatoire. Je faisais des concerts. Et en fait, mes études ont vraiment mêlé les deux, parce qu'après, j'ai quand même pu faire une école de chant. Après mon école de chant, je suis revenue en psychologie faire mon master. Et en fait, ça s'est toujours mêlé. Quand je faisais mon master de psychologie, tous les week-ends, je faisais des concerts. Et au final, chez moi, c'est pas très catégorisé. Ça s'est toujours mêlé. Et ça se retrouve dans mon programme Brista Coquille, parce que c'est un programme de développement personnel. Mais forcément, il y a aussi mes années de psychologie dedans. Et il y a plein de choses artistiques pour aussi nous booster, nous encourager dans le chemin. Parce que ce n'est pas facile de travailler sur soi. Ouais. Et dans tes musiques, dans tes chansons aussi, il y a de la psychologie, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas dit dans l'autre sens, mais ça marche aussi dans l'autre sens. J'ai beaucoup de chansons dans… Alors, quand je dis prendre soin de l'âme, pour moi, il y a aussi un côté proclamer des choses sur soi. J'ai écrit des chansons dans ce truc-là de dire, ok, attends, je suis qui ? Qu'est-ce que je veux dire de moi ? Parce qu'on est toujours en train de dire le négatif. Ça, ça sort facilement. Et donc, j'ai écrit aussi des chansons sur… D'à proclamer des choses sur soi, des chansons sur comment j'ai vécu. J'ai une chanson qui s'appelle « J'étouffe ». Comment j'ai vécu, moi, c'était mon passage de la trentaine de purée, mais j'ai pas fait ce que je voulais. J'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Et donc, c'est aussi des processus de réflexion qui se veut beaucoup plus léger parce que c'est de l'art et puis c'est censé être divertissant aussi. C'est pas pour objectif non plus de faire une thérapie, mais forcément, il y a un petit côté de la réflexion sur soi que j'aime bien aussi dans l'art. Génial, génial. Et il y a un troisième cercle aussi. Du coup, il y a Dieu, il y a ta foi. Est-ce que tu veux nous en parler, ça ? Parce que, pour le coup, tu sépares pas du tout les trois, en fait. Les trois sont très imbriqués. Oui, ça, c'est pareil. Ça a été une grosse question longtemps avant de comment on fait. Parce que, pareil, je sais pas, t'es médecin. T'es pas médecin chrétien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste des médecins. Puis, il se trouve que t'es chrétien et c'est normal. Donc, ça a été une longue question de... Est-ce que je veux préciser ça ou est-ce que c'est juste normal que je sois chanteuse et puis que je sois coach ? Donc, pendant longtemps, je le mettais pas de côté dans le sens où j'en parlais très facilement. Mais je me disais, ben, je vais déjà mettre en avant ce que je fais. Et puis, il se trouve que je suis chrétienne et ça va se voir. Et puis, ça marche aussi. On peut complètement faire ça. Sauf que Dieu m'a demandé autrement. Et je pense qu'il y a un moment donné où j'ai quand même senti que, pour moi, et je dis pas que c'est la norme, il fallait que je sois plus intentionnelle d'en utiliser ma foi de manière plus concrète. Bah, particulièrement dans Brista Coquille. Et en fait, c'est vrai que ça a changé le programme. Enfin, c'est le même programme. C'est la même chose. Mais ça a changé le fait que c'était beaucoup plus clair. Et qu'en fait, dans mon programme, il y a des chrétiennes, mais il y a aussi des personnes pas du tout chrétiennes. Et j'adore ça parce qu'on va parler de la foi, mais c'est hyper ouvert. Et tu viens comme t'es. Et puis, il n'y a pas de problème si tu n'es pas chrétienne et si ça ne te parle pas. Tant que les valeurs sont OK, forcément, un minimum. Mais du coup, j'aime ça parce que c'est bizarre. Mais depuis que c'est chrétien, en fait, j'ai aussi pas mal de non-chrétiennes. Et j'adore ça. Génial. Oui, parce que, en tout cas, de mon expérience et de mon analyse, c'est que le moment où tu acceptes pleinement ton authenticité et t'es pleinement toi-même, tu deviens ce qu'on appellerait magnétique. Et tu attires des gens qui ne rentrent pas exactement forcément dans qui tu veux viser. Parce qu'au final, les gens, ils viennent aussi pour ton énergie, pour ton mindset. Et puis, à partir du moment où ils ne sont pas contre ta foi, je pense que ça les attire aussi. Est-ce que tu veux nous dire comment tu as conçu le programme Bristacocky ? C'est venu comment ? Oui, c'est venu comment ? Oui. Alors, ça a commencé déjà par avant même. Attends. Je suis en train dans la tête de revenir à avant, avant, avant. Et attends. Je commence juste par le fait que j'ai écrit des chansons il y a plusieurs années que je trouve que c'est trop Bristacocky. Mais je n'avais pas du tout en tête de faire le programme à ce moment-là. Donc, il y avait presque un aspect un peu prophétique à cette histoire. J'ai écrit des chansons et je pense que c'est parce que j'étais en train de commencer le travail sur moi. Ça a commencé par ça, par moi, par les chansons. Ensuite, j'ai suivi, moi, j'ai fait plusieurs thérapies qui m'ont beaucoup aidé à processer. Mais j'ai fait un programme à un moment donné de coaching qui a changé ma vie parce que ça m'a aidé à changer concrètement mes fonctionnements. Et donc, pas juste comprendre, pas juste processer, mais changer. Et à partir de là, c'est là que tout s'est ouvert. Parce que j'ai changé intérieurement, parce que j'ai appris à me connaître, à m'aimer plus, enfin plein de choses. Et à partir de là, tu parlais du côté un peu magnétique. Et bien, en fait, mon entourage, j'ai eu plein de gens qui m'ont posé des questions. J'ai eu pas mal de femmes, des amis proches comme des gens pas proches. Et c'est venu vers moi naturellement. Puis au bout d'un moment, j'étais quand même en train de conseiller une dizaine de personnes. Ce qui fait quand même beaucoup. Juste parce qu'elles me demandaient conseils par-ci, par-là. Et donc, c'est là que j'ai dit, bon, on va peut-être faire un programme. On va peut-être faire quelque chose pour plus de monde. Donc, l'idée est venue de ça. De quelque chose qui s'est fait naturellement. Et ensuite, comment je l'ai écrit ? Je suis partie de... Moi, je suis artiste, mais je suis aussi très structurée. Et c'était en mode, OK, toutes les choses que j'ai envie de dire, qui sont importantes et qu'il faut voir une par une par une par une. Et donc, ça a créé 12 modules. Et c'était vraiment, pour moi, toutes mes pépites de ce qui a changé ma vie il y a moi. En fait, je suis partie de moi. C'est génial, c'est génial. Pourquoi t'es positionné en tant que coach alors que t'aurais pu devenir psychologue, thérapeute ? Pourquoi le coaching ? Donc, tu nous en as déjà un peu parlé. Tu as dit que t'avais fait des thérapies, mais c'est vraiment le coaching qui t'a fait passer à l'action. D'ailleurs, de ton point de vue, c'est quoi la différence entre les deux ? Parce que tu es bien placé pour parler de la différence entre les deux. Alors, on peut aussi changer des choses avec la thérapie. Mais c'est sûr que le principe de base de la thérapie, c'est déjà de parler, de verbaliser, de conscientiser. Souvent, on va aller vers l'enfance. Et c'est bien normal parce qu'il y a beaucoup de choses à creuser à ce niveau-là. Et on va aller faire le tour d'une problématique et faire le tour de notre histoire avec cette problématique-là. Donc, pour moi, principalement, c'est un processus. Et c'est vraiment verbaliser, conscientiser. Et puis, on va essayer des fois de mettre des changements en place. Il y a des thérapies, un type de thérapie aussi, je ne vais pas développer parce qu'on va pour mille ans. Mais par exemple, les thérapies cognitivo-comportementales ont aussi pour objectif de changer des fonctionnements, des comportements. Donc, ça existe aussi. Le coaching, c'est comme un coach sportif. C'est, viens, on change. Viens, on met en place des trucs. Attends, je ne peux pas te parler de mes cours de PS déjà quand j'étais en CE2. Tu peux, mais on va changer des trucs. Et pour moi, c'est complémentaire. Puis, j'ai fait moi-même les deux et je suis pour tous les outils qui peuvent nous être utiles. Mais je pense que le coaching, déjà, me correspond plus dans ma personnalité. Un autre truc aussi, c'est que… Ça veut dire quoi ? Est-ce que tu veux bien développer ça ? Parce que ça peut peut-être aider les gens qui nous écoutent, qui, pour certains, sont thérapeutes, à comprendre, à se positionner. Ça veut dire quoi ? Pourquoi tu as une personnalité plus faite pour le coaching ? Ça veut dire quoi ? Je pense que les thérapeutes, souvent les meilleurs, c'est des gens qui ont quand même beaucoup de patience, qui ont ce côté dans la durée. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire des thérapies pendant mille ans, mais ils peuvent vraiment aller à ton rythme en douceur et ils vont te suivre. Moi, je ne suis pas comme ça. Je pense à mon psy parce que moi aussi, j'ai un psy. Alors, que me dites-vous aujourd'hui ? Et il va te suivre. Après, il y a des gens un peu plus cash que d'autres et puis ça marche aussi. Mais il y a un côté plus on suit le rythme. Moi, je suis quelqu'un de… On y va ! On y va ! Et du coup, le coaching a plus un aspect comme ça de « t'es prêt, t'es prête à changer, à y aller et je vais te booster pour, je vais t'encourager pour, je vais te donner les outils pour ». Donc, c'est bien d'avoir le côté thérapeutique parce que je comprends aussi ce qui est en jeu derrière, mais je ne vais pas aller creuser ça. Donc, c'est pour ça que les deux sont utiles en vrai. Oui, c'est-à-dire que quand tu dis que tu ne vas pas creuser, ça ne veut pas dire que tu l'ignores parce que dans ton programme, il y a beaucoup de réflexions sur son passé, sur son rapport à plein de choses. Ça peut, mais moi, je ne m'en occupe pas. C'est plus, toi, va aller voir ça et qu'on vient ensemble, on va changer. Ah, c'est hyper intéressant. Ok, donc ça veut dire que tu… Donc, tu vois, j'essaie de voir comment moi, je peux me l'approprier dans mon business. C'est que je vais quand même te poser des questions qui vont être intéressantes sur, je ne sais pas, tu es coach, tu as du mal à faire des ventes, va voir ton rapport à l'argent parce que comment c'était dans ta famille. Mais limite, c'est ne me raconte pas ta vie, on n'a pas le temps pour ça, va voir un thérapeute. Nous, là, on va voir comment on passe à l'action. J'exagère un peu, mais c'est presque ça. Oui, c'est un chouet exagéré forcément, mais c'est normal. Mais oui, c'est presque ça dans le sens où si tu as besoin de processer, c'est super. Mais là, moi, ce que je te propose, c'est… Parce qu'en fait, dans mon histoire à moi, c'est j'ai processé, j'ai compris plein de choses et à la fin, je ne changeais pas. Et c'est genre, attends, c'est bien, j'ai fait trois thérapies dans ma vie et puis j'en ferai sûrement d'autres plus tard. Et c'est super, j'en avais besoin. J'avais besoin d'être prête et d'avoir compris plein de choses. Mais mine de rien, à la fin, je ne changeais pas. Donc, j'avais besoin qu'à un moment donné… Pour moi, un gros truc dans le coaching, c'est que tu ne peux pas rester en victimisation. Ça, c'est un gros truc de brise ta coquille. Et puis, souvent, on veut, il y a, et je sens surtout les premiers mois, une sorte de réticence à… Enfin, il y a des mécanismes de défense qu'il y a en thérapie aussi, mais là, on va en douceur. Et moi, c'est genre, non, maintenant, pète tes mécanismes de défense parce que le truc, c'est que ça, ça te fait rester victime. Rester dans « je veux comprendre, je veux processer », oui, mais tu peux comprendre tout. Et puis, j'avais compris beaucoup de choses, mais je n'avais pas changé. Et ce qui m'a aidé, moi, dans le coaching que moi, j'ai fait, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, je me suis pris une claque de responsabilité de ma cocotte. Si tu ne te bouges pas, il ne se passera rien. Honnêtement, c'était violent. Mais c'était le meilleur cadeau qu'elle pouvait me faire, mes coachs, dans le programme que j'ai suivi. C'était le plus beau cadeau. C'était de me dire, mais toi, tu veux quoi et tu fais quoi pour mettre ça en place ? Et alors, le premier mois, c'était genre, ah, le tour en toi et en mode, j'y vais, j'y vais pas, lutte interne. Mais quand tu passes ce cap-là, c'est énorme. Et moi, c'est ça que j'adore voir dans Brista Coquille. Au début, il y a la lutte interne de, OK, je sais qu'il faut que je sois vachement présente pour les rassurer. Et une fois qu'elles ont passé le cap de, en fait, je peux me bouger, je suis capable, je mets des choses en place. Ah, alors là, moi, je suis émerveillée. En général, c'est trop beau à voir. Wow. C'est hyper intéressant et merci pour ce partage. Si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on aborde un peu l'aspect marketing de ton business. C'est bien beau d'avoir un bon programme parce que je pense qu'il y a plein de coachs qui ont des énormes potentiels, qui savent plein de choses. Mais encore, faut-il savoir le vendre. Toi, comment tu as eu tes premiers clients ? Tu as eu ces dizaines de personnes que tu as accompagnées de manière informelle. À un moment donné, tu l'auras juste dit, allez, maintenant, il faut payer. Comment tu as présenté ça ? En fait, moi, j'ai fait aussi plein d'erreurs. Je suis coach, master de psychologie, coaching, tous ces trucs-là, c'est mon truc. Donc ça, je maîtrise. Mais quand j'ai démarré mon entreprise, en fait, j'y connaissais rien. Puis j'y fais plein d'erreurs. Bon, même quand tu connais quelque chose, tu fais plein d'erreurs. Mais quand tu ne connais rien, c'est pire. Donc la première année, c'était genre, on essaye. Je n'étais pas en entreprise, d'ailleurs. Ce n'était pas une entreprise la première année. C'était en mode associatif. C'était, on va voir ce que ça donne. J'étais intermittente du spectacle à ce moment-là. C'était pendant le Covid. Donc, je n'avais pas du tout conscience du marketing. Je n'essayais même pas vraiment de vendre. J'avais dû faire trois posts sur Facebook et Instagram. Il n'y avait rien. Et c'était à peu près cinq fois moins cher que ce que c'est maintenant. Parce que je suis genre, on va faire un petit truc. On va voir ce que ça donne. Et puis, j'ai eu 30 filles quand même. Elle venait d'où ? C'était ton entourage, les réseaux sociaux ? C'est super ça. J'ai fait trois, quatre posts sur Facebook. Le truc n'était pas cher. Allez, venez, ça va être sympa. Mais attends, sur la trentaine, tu en connaissais combien ? Je ne sais plus. J'en connaissais quand même, je pense, au moins la moitié. Pas forcément proche. Oui, des amis Facebook, quoi. C'est tout à fait ça. C'était des amis Facebook. Il y en a quand même que je ne connaissais pas du tout. Mais je pense, au moins la moitié que je connaissais de Facebook. Et puis, la moitié que je ne savais pas trop d'où ça sortait. De Facebook, sûrement aussi. Et justement, c'est sur ton Facebook perso. Du coup, j'en déduis. Donc, ça veut dire que c'est 15 autres personnes. Elles écoutaient tes musiques. Ça doit être ça. Je pense qu'elles ont dû… Je ne sais pas, tu sais, là, je dois avoir 2500 amis sur Facebook que je ne connais pas bien. Et ça, je pense que ça doit être la musique, des choses d'avant qui ont pu connecter avec des gens que tu ne connais pas. Et c'est des trucs… Ça sortait un peu de nulle part, en vrai. Est-ce que tu étais du genre… Tu dis que tu n'as fait que 3-4 posts. Mais avant, ces 3-4 posts de promotion, est-ce que tu étais du genre à faire des publications régulièrement avec des réflexions ? Non, rien du tout. Juste… Non ? Non, c'est depuis que je connais le marketing que je fais ça, quoi. Non, je faisais des posts ponctuels pour quand je sortais une chanson, ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Et c'était quand je sors une chanson, quand je sors un truc. Là, j'avais un temps de com', on va dire. D'accord. Mais il y avait quand même quelque chose. Il y avait quand même quelque chose. Mais ce n'était pas du tout du régulier. Je comprends. Et là, mon Facebook perso, je ne mets presque rien. Et le truc plus professionnel de chanteuse, parce qu'à la base, je n'avais pas de truc vraiment bristakori. Donc, le truc de chanteuse, c'était, on va dire, quand j'avais une chanson, là, pendant deux mois, j'étais présente. Et après, beaucoup. Je n'ai plus beaucoup. OK. OK. Cool. Du coup, la première version de ton accompagnement durait déjà 12 mois tout de suite ? Oui. En fait, à la base, pour le truc global de départ, je me suis pas mal inspirée des Fabuleuses au foyer, qui est un programme sur un an. Mais en fait, après coup, je réalisais qu'on n'avait pas du tout le même programme et que ce n'était pas du tout la même chose. Mais de base, je m'étais inspirée de ça. Et du coup, dans ma tête, ce serait aussi plus léger. Puis après, j'ai dit, mais en fait, il y a du coaching. Mais en fait, il y a plein de trucs en plus. Après, je ne sais pas, les Fabuleuses au foyer, je n'ai jamais fait moi le programme. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'elles ont dedans. Mais du coup, après, voilà, j'ai augmenté le tarif. J'ai vu que ce n'était pas du tout le même principe, qu'on n'allait pas vers la même chose. Et donc, le programme a évolué. Mais en fait, non, le programme n'a pas énormément évolué en termes de, c'est moi qui ai compris que ce que je voyais du programme, ce n'était pas la réalité. C'est ça. Ok, ok, cool. Et du coup, après cette première cohorte de 30 clients, puisqu'aujourd'hui, tu as accompagné plus de 100 femmes, comment tu as généré les clients d'après ? Et comment tu as géré aussi l'augmentation tarifaire ? Comment ça t'est arrivé, cette idée ? Comment tu as choisi le multiplicateur ? Comment ça s'est passé ? Alors, j'ai changé. Après mon premier tarif, j'ai changé deux fois de tarif. Ça fait trois ans que ça existe et à chaque fois, au début d'année, ça a augmenté. Normalement, ça ne va plus augmenter maintenant. Mais alors, le changement de tarif, il s'est fait par le fait que je parle avec des gens, d'autres coachs et puis les clientes et puis tout ça, de voir qu'en fait, le tarif n'était pas du tout adapté à ce que je proposais et que c'était beaucoup plus gros. Et même, je ne parle pas juste du contenu, je parle aussi de ce que ça crée, ce que ça change. Enfin, ça ressemblait plus à d'autres programmes de coaching que j'avais payé en fait en vrai, même plusieurs milliers d'euros en fait. Je me dis « Ah ouais, moi, la première année, c'était 30 euros par mois. » Tu nous racontes un peu qu'est-ce qu'il y a dedans pour qu'on se situe un petit peu. Ça veut dire quoi, un programme sur 12 mois ? Parce qu'il y a même des gens qui se disent « Mais 12 mois, c'est beaucoup. Je ne vais pas tenir 12 mois. » Sur la forme, c'est quoi ? Il y a une session ? À quelle fréquence ? Ça ressemble à quoi ? Alors, il y a des… En fait, tu as un travail à faire toutes les semaines avec un journal de bord, un podcast, des exercices. Donc, ce n'est pas si énorme en soi, mais il faut absolument tenir le rythme. C'est vrai que c'est ça qui va changer la donne. Il faut tenir le rythme. C'est toutes les semaines. Il y a un carnet d'inspiration, ça, c'est pour le mois. Ça, c'est pour ce côté un peu artistique, tout ça. Il y a maintenant dans le programme, il y a un coaching de groupe par mois et je leur demande d'organiser des petits groupes de 4-5 personnes entre elles au milieu du mois en plus parce que je vois que ça vient compléter aussi notre coaching de fin de mois qui vient de terminer le module, on va dire. À un moment donné, je proposais deux coachings avec moi, mais en fait, le plus pertinent, ça a été de faire un avec moi et un sans moi. Plus pertinent au final. Pourquoi ? Si tu as envie de partager ? Encore une fois, on va vite vers la victimisation. On va vite vers... Le psychologue, des fois, c'est j'ai besoin de mon thérapeute. Et moi, je veux être hyper présente. Je suis là. S'il y a quoi que ce soit, je suis là. Mais je ne veux pas être trop visible dans le sens où tu vas tout le temps, du coup, t'appuyer sur moi. Et moi, je veux que tu prennes les outils. Et que si tu as besoin, je suis là. Pas de problème. Mais il faut que tu prennes les outils parce que sinon, tu vas rester dans ce truc de c'est sympa, mais je n'y vais pas trop, mais on verra. Et du coup, là, on n'a pas les résultats qu'on veut. Donc, j'ai plus de résultats en montrant que je suis très présente et que je les booste. Mais je fais exprès de ne pas être trop visible non plus. OK. OK. C'est subtil. On a bifurqué sur plein de trucs. Et 12 mois, à la base, j'ai fait sur 12 mois. Maintenant, j'ai divisé en trois étapes. Pareil, c'est toujours la même chose. C'est pour autonomiser les gens. Elles s'inscrivent pour trois mois. Ça s'appelle brise ta coquille les trois premiers mois. Si elles veulent continuer, elles s'inscrivent pour quatre mois. Ça s'appelle découvre la perle. On va aller creuser. Une fois qu'on a brisé la coquille, c'est quoi la perle en dessous ? Et ensuite, elles peuvent se réinscrire pour cinq mois. Et donc, en tout, ça fait un an. Et ça s'appelle brise. On va mettre des choses en place plus concrètes pour avoir une vie qui te correspond maintenant que tu te connais mieux. Et donc, il y a toujours un aspect aussi de il faut que tu te réinscrives. Il faut que tu reprennes du pouvoir. Oui, il faut que tu te réengages. Donc, à la fois, je perds des gens, moi, en termes de business, forcément. Mais en même temps, les résultats, encore une fois, celles qui arrivent au bout, ça explose tout. Je confirme. Je confirme. Mon épouse, Marina, a énormément changé depuis. Ça l'a apporté énormément. Donc, ouais. Au final. Comment tu développes tes ventes maintenant ? Comment tu attires tes clients aujourd'hui ? Après avoir passé cette phase où c'était un peu plus informel, on va dire, comment tu fais aujourd'hui ? Donc, après, j'ai augmenté mon tarif la deuxième année. Et alors là, c'est un concours de circonstances globales de ma vie. J'ai déménagé au Québec. J'ai créé mon entreprise au Québec. Je n'ai pas eu d'appartement pendant un an. C'était la crise du logement. C'était l'inflation. C'était encore. La crise du logement et l'inflation. Donc, ma première cohorte, avec un prix plus cher, a été hyper compliquée. J'ai finalement eu quand même 15 personnes. Donc, j'étais contente. Mais ça a été difficile. Et c'est seulement quelques mois avant que j'ai commencé à mettre en place une communication, des stratégies. De plus en plus dans l'année, j'ai commencé à être meilleure en communication. Donc, ça, j'ai commencé. Je pense que c'est pour ça que ça a amené aussi des gens. C'est que j'ai vraiment développé ma page Instagram, Bristagoky, pour vraiment montrer ce qu'on fait dedans. De quoi on parle ? De quelle manière ? Donc, je pense que ma première année, c'était un peu le test. Et puis, j'ai écrit le programme aussi pendant l'année. Ma deuxième année, c'était vraiment, je pense que je me suis focussée sur la communication, apprendre à communiquer, montrer c'est quoi ce que je fais. Et c'est seulement la troisième année que j'ai appris à mettre des stratégies marketing en place. OK, c'est bien de communiquer. Maintenant, on peut essayer de mettre en place des choses pour donner aussi envie aux gens. Qu'est-ce que tu entends par stratégie marketing concrètement ? Est-ce que tu veux nous donner un exemple ? Oui, un exemple que j'ai fait que c'est la deuxième fois que je le fais. Je ne le faisais pas avant. J'ai créé un parcours de confiance en soi en plus. Ça peut être un peu les prémices de Bristagoky. Ça peut nous préparer, nous donner un peu l'élan. Et puis, ça, c'est quelque chose que tu peux faire n'importe quand dans l'année. Tu l'achètes quand tu veux. Mais je fais toujours une offre maintenant de lancement pendant environ dix jours où je propose que si tu prends le programme Bristagoky, je t'offre le parcours confiance en soi et je le fais avec toi. On le fait ensemble juste avant de démarrer Bristagoky. Donc, ça, c'est une stratégie marketing qui, en même temps, moi, m'aide à préparer les filles et en même temps, donne envie parce que tu as le programme Bristagoky. Mais en plus, je toque mon parcours qui coûte 79 euros et on le fait en plus ensemble avant. Donc, c'est sympa. Voilà, ça, c'est une stratégie. On dirait cool. Et du coup, ta communication est principalement via Instagram, c'est ça ? C'est principalement ça. Il y a Facebook aussi. Facebook, ouais. OK. Voilà. Je suis quand même présentée aussi sur Facebook malgré tout. Pour combien de temps tu dédies par semaine en moyenne à ton activité de coach ? Parce que, de ce que je comprends, ton programme, il est assez bien fait. Donc, tu as automatisé pas mal de choses. Tu ne donnes qu'un coaching par mois. En tout, ça te prend combien de temps ? La communication, ses coachings ? Après, il y a aussi de la gestion qu'on ne voit pas forcément. Combien de temps tu dédies par semaine, tu dirais ? Je dirais un trois-quarts temps à peu près. Ce n'est pas un temps plein. Ça pourrait facilement. Mais je dirais un trois-quarts temps parce que là, en ce moment, ça dépend des moments. Des fois, j'ai eu des aides ou quoi, mais en ce moment, je fais tout toute seule. Donc, effectivement, je fais la communication, les stratégies marketing à mettre en place. donc, je coach dans le programme. Je suis les filles. Elles ont aussi un groupe où elles peuvent échanger n'importe quand s'il y a besoin. Le côté très pratico-pratique de j'ai perdu mon lien, j'ai machin qu'il faut gérer. Le côté administratif, ça ne paraît rien, mais elles reçoivent des mails toutes les semaines, au moins un ou deux mails qui viennent leur rappeler les choses. Donc, ça, je ne peux pas toujours trop anticiper parce que c'est toujours très spécifique à une promo, aux dates de cette promo-là, ce qu'elles vivent elles. Donc, ça, ça me prend aussi du temps parce que c'est vraiment des mails très personnalisés que je veux garder parce que je trouve que c'est important. La comptabilité, tout ça, tout ça. Donc, je dirais trois quarts temps à peu près. Cool. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans cette activité, ce business que tu fais, aussi bien sur le fond que la forme ? Tu vois, qu'est-ce que tu aimes le plus dans Bristacookie et dans ton activité de coach ? Ce que j'aime le plus, c'est quand je vois les filles changer. Honnêtement, c'est mon carburant. C'est ça qui me fait… Quand je vois une fille qui me dit ça, je suis en train de changer ça ou j'ai compris ça ou ma relation avec mon conjoint a changé de telle manière et quand… Des fois, en fait, elles ne s'en rendent même pas compte. Elles disent un truc, elles disent, mais tu vois le… avant, après ? Et en fait, je pourrais en pleurer régulièrement. C'est mon carburant, c'est ça. C'est de voir… Des fois, franchement, c'est fatigant, la communication, être présent. Moi, mon carburant, ce n'est pas être sur Instagram ou ce n'est pas ça qui me fait rêver. Il y a des gens qui adorent ça, mais moi, c'est voir les transformations des filles et ça me donne l'énergie pour être sur Instagram, pour être visible, pour faire du marketing, pour faire tout ça. Alors du coup, qu'est-ce que tu dirais à un ou une coach qui démarrerait et qui n'a pas encore eu ses premiers clients, qui a plein d'énergie, plein de choses à faire, mais justement, du coup, il n'y aurait pas ce carburant ? Comment elle ferait alors cette personne ? Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner ? Je pense que ce carburant ne m'a qu'une ou deux personnes. Je crois que ce qui t'aide aussi à lancer ton business, c'est d'avoir déjà deux ou trois personnes autour de toi avec qui tu conseilles déjà un petit peu. Il y a un petit début et ça part de là. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir encore 100 filles avec des résultats de dingue. Une personne, deux personnes, tu te dis, je vois que la personne, ça l'aide, ce que je dis. Ben prends. Mais moi, ça, c'est mon moteur et d'ailleurs, c'est aussi un gros outil marketing parce que comme ce qui me touche le plus, c'est ma relation avec les participants et de voir ce qui bouge en elle, je marche beaucoup par le côté ambassadrice, par le côté, c'est mes meilleures vendeuses parce qu'elles expliquent mieux que moi le programme. Donc, ça, c'est un truc très fort de garder la relation avec les participantes. en tout cas, chez moi, dans mon business, ce n'est pas tout le monde mais tout est basé sur le coaching, ce que je vis avec les filles et la relation qu'on a créée et j'utilise ça aussi pour le marketing finalement. Trop bien, trop bien. Est-ce que tu as vécu des échecs dans ton parcours entrepreneurial qui t'ont permis d'apprendre et du coup, ça nous permettrait d'apprendre sans vivre ton échec ? Qu'est-ce que tu pourrais nous apporter de ce que tu aurais vécu ? Alors, des échecs, ouais, il y en a eu plein. Déjà, changer de tarif tous les ans, ce n'est pas l'idée du siècle. C'est une évidence maintenant mais ça ne l'était pas au début et on ne sait jamais trop. En fait, ce n'est pas que je n'avais pas confiance en mon outil parce que des fois, c'est ça, on n'a pas confiance en ce qu'on fait. Moi, c'est que je n'y connaissais vraiment rien et puis j'avais l'impression que c'est que ça valait pas très cher quand c'était normal en fait. Donc, je pense qu'il y a tout simplement un truc de juste à un moment donné, il faut connaître le marché tout bêtement. Après, c'est à toi de voir au-dessus, en dessous puis d'évaluer de ce que tu proposes. On peut tester aussi, on a le droit de tester, on a le droit de se tromper, ce n'est pas grave. Mais déjà, ça paraît le conseil de base mais évaluer le marché, regarder ce qui se fait, regarder les tarifs tout bêtement pour le tarif. Et ensuite, un gros truc de com, je pense que c'est très important de revenir à ce qui est le plus facile et le plus naturel et qui donne le plus de plaisir. C'est quand même fréquent qu'on se perd dans Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, Bidule, TikTok, tu peux tout faire. Pinterest, vraiment, c'est facile. Moi, je pense que quand on démarre, il faut un outil puis le plus agréable possible pour toi. Cool, cool. Et qu'est-ce que tu aimes dans l'aspect entrepreneurial de ton activité en dehors du fond, en dehors du fait de coacher, etc. Est-ce que l'entrepreneurial, c'est quelque chose qui te plaît ? J'adore. Pourquoi ? La liberté. La partie compta. La partie compta. Ah oui, mon préféré. Mais en fait, étonnamment, ça va la compta parce que des fois, ça me permet de… Comme je donne beaucoup en coaching, des fois, c'est genre la compta, il n'y a pas de réflexion. Tu mets les chiffres. Alors des fois, ça me fait un peu du bien. Je vois comme je ne suis pas à faire le ménage ou juste marcher, courir, tu vois, juste un moment où… Oui, je ne suis pas compta. Tu mets ta musique, je t'imagine bien avec ta musique du coup. Complètement. Je mets ma petite musique détente, je mets mes chiffres, je ne réfléchis pas et je dis waouh, mon business avance et je ne réfléchis pas. Très bien, très bien. Et du coup, alors, à part la compta, qu'est-ce qui te plaît dans le business ? La liberté. Oui. Et ça, ça correspond avec mon profil aussi. Je suis hyper sensible. Je ne suis pas HPI, je ne pense pas, mais plutôt le côté émotionnel, plutôt, voilà, une grande compréhension des humains, des émotions. Et donc, le salariat, c'est dur pour moi. Ça me cadre toujours dans un truc de… Il y a des choses qui font sens, il y a des choses qui ne font pas sens. Ça, moi, une de mes valeurs principales dans la vie, c'est le sens. Pourquoi je fais brise la coquille ? Pourquoi je veux voir des vies transformées ? Parce que ça fait sens pour moi. Donc, la liberté pour moi de faire les choses, vraiment, je peux être chrétienne, il n'y a aucun problème. Je peux faire de l'art, je peux faire ce que je veux qui fait sens pour moi. et il y a aussi un côté, ben là, je suis enceinte, je vais avoir un bébé, je peux… Alors, c'est du boulot parce qu'il faut anticiper quand c'est comme ça, mais en même temps, je peux… j'ai de comptes à rendre à personne, à part mes clientes, évidemment, mais je peux faire comme je veux, je peux agencer comme je veux. et ça, moi, en fait, ça, c'est la joie. C'est clair. Et parfois, dans les moments de difficulté, quand on a des épreuves et des problèmes, on se rappelle ça, on se dit, ouais, mais écoute, tu veux ça ? Tu veux vivre ça ? Tu veux galérer un peu ou tu veux prendre le métro pour aller au travail chaque matin ? Tu sais, des fois, tu es en mode, ok, là, j'ai moins de clients, c'est peut-être plus compliqué, il y a des peurs financières parce que ça ne tombe pas tous les mois pareil, il faut faire la gestion de tout ça, mais dès que je me dis, est-ce que le salariat ce serait plus rassurant ? Oui, mais je vais mourir, moi, je vais mourir. J'ai déjà fait et je pourrais le refaire si c'est nécessaire, mais en fait, je pense qu'il faut vraiment trouver quelque chose d'adapté à soi, le travail. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est fait pour moi. Alors, parmi nos auditeurs, il y a majoritairement des auditrices. Est-ce que pour toi, en tant que femme, entreprendre et être coach, mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de différent ? En plus, tu vas être maman. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui entreprennent et qui se lancent ? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire différemment de ce que tu dirais à des hommes, surtout que tu as l'habitude d'accompagner des femmes, pour le coup ? Les femmes, elles ont un truc un peu plus fort que les hommes sur cet aspect-là, c'est qu'elles attendent toujours d'être extrêmement, totalement prêtes et sécuritaires pour y aller. Certains hommes aussi, mais un peu moins. Et je pense que voilà, c'est toute une éducation aussi aux femmes. On leur demande de bien ranger, bien dans le moule, bien gentille, bien machin. moi, je dirais aux femmes d'apprendre vraiment à se connaître et à faire ce qui leur convient et d'oser après. Alors, ça ne veut pas dire oser n'importe comment si ce n'est pas fait pour vous. Si elle n'est pas et ça ne vous parle pas. Mais si vous êtes là, à mon avis, c'est que ça vous parle. Mais j'ai envie de dire, on n'attendait pas d'être prête et d'être parfaite. Faites, en fait, vous savez déjà mieux que plein d'autres gens. Et je donne juste un petit témoignage. J'ai fait une formation business et je suis très contente parce que ça m'a boostée et ça m'a redonné des choses. Mais en fait, je suis sortie là en disant que je savais déjà quasi tout. Et c'est pour ça qu'on a besoin des formations, mais pour un truc plus global en fait, pour apprendre des choses, mais aussi pour être boostée pour ça. Donc, je ne regrette pas du tout cette formation. Mais les filles, faites-vous confiance, vous savez déjà. Et le principe même de l'entrepreneuriat, c'est de tester aussi des choses. Allez-y, vous allez réorienter, vous allez redifurquer, mais faites-vous confiance. En fait, vous ne savez pas à quel point vous savez. Oui, c'est génial. C'est génial. C'est quoi le futur de Bristakoki, ton activité dans 5-10 ans ? Comment tu vois évoluer ton entreprise ? Alors, le futur proche, c'est comme je vais avoir un enfant, c'est pour l'instant tranquille. On reste sur la base actuelle. Le futur, un peu plus long terme, ce serait d'avoir, alors je te dis ça, on verra si ça se fait, mais une entreprise avec mon mari, pour le coup, et d'avoir quelque chose de plus global avec, en fait, mon mari, on a en commun et la musique, mais aussi le côté coaching. Lui, il est plus dans le mentorat. Quand un homme vient me voir pour Bristakoki et puis que ça ne marche pas, je l'envoie chez Quentin. Donc, le long terme, c'est avoir un côté entrepreneuriat avec mon mari, peut-être d'autres formations, il y aura Bristakoki pour les femmes, mais peut-être pour les hommes, peut-être pour le couple, voilà, des choses comme ça, plus de programmes différents et avec de la musique toujours aussi. Ça ne bougera pas. Très bien. Moi, j'aimerais quand même finir par questionner aussi sur la place de Dieu, de ta foi, dans ce que tu fais, au-delà de ton enseignement et parce que j'imagine qu'il y a des choses qui se croisent entre ce que tu crois et ce que tu enseignes, mais toi, dans ta vie d'entrepreneur, j'espère faire offense à personne quand je dis ça parce que moi aussi, je suis croyant, mais quelquefois, je suis dans des galères et je me dis, mais comment ils doivent faire les gens qui ne connaissent pas Dieu pour surmonter ces épreuves ? Toi, c'est quoi la place de Dieu dans ton business ? Déjà, c'est la place de Dieu dans tout. Voilà, je ne sépare pas, c'est tellement… En fait, mon business de base, déjà, je suis là où Dieu me demande d'être, premièrement. Donc, ça part déjà de là et puis, je vais remettre la valeur tout à l'heure que j'ai dit qui était importante pour moi, le sens. Je suis là où Dieu me demande d'être. Quand des fois, c'est plus dur financièrement, je sais aussi que comme Dieu me l'a demandé, il va pouvoir aussi et j'essaie toujours d'aller voir, OK, Seigneur, où est-ce qu'on peut aller plus loin, vers où je peux être encore plus pertinent et pour moi, c'est cohérent entre je vais être pertinente en fait, de manière humaine mais c'est déjà tellement amené parce que Dieu sait qu'on a besoin. Donc, je ne sais pas, c'est tellement un global de tout. Dans mon business, c'est toujours vérifié avec Dieu. Par contre, j'apprends beaucoup aux femmes à se responsabiliser, s'autonomiser puis Dieu m'apprend la même chose avec moi-même et souvent, on est aussi en mode Dieu montre-moi qu'est-ce que je fais, j'utilise quoi et on veut toujours des réponses très précises ces dernières années apprenant aux femmes à être autonome, Dieu fait pareil et plein de fois, il me dit mais tu sais la réponse, écoute-toi et je l'ai déjà mise en toi, je ne vais pas te la dire, écoute-toi, fais une petite introspection, c'est déjà là et donc Dieu a aussi, en fait, Bristakoky, ce n'est pas que pour les autres, c'est pour moi aussi et c'est comme si Dieu l'utilise sur moi en fait tout le temps et dans mon business et dans ma manière de prendre des décisions finalement. C'est intéressant ce que tu partages parce que beaucoup de gens sont en mode j'attends une réponse de Dieu, j'attends qu'on me le dise. Là, ce que tu dis, c'est aussi de se faire confiance si Dieu est en toi. Souvent, je demande et Dieu me dit mais tu sais. Alors là, je vais peut-être un peu loin mais si parmi nos auditeurs, il y en a qui ne croient pas en Dieu, est-ce que Dieu peut être en eux et leur dire des choses ou pas ? Moi, je pense que oui parce que dans la Bible, Dieu a utilisé un âne pour dire des choses. Moi, personnellement, même dans ma vie chrétienne, j'ai déjà entendu des choses vraiment où j'ai senti que c'était Dieu qui me parlait avec des gens qui ne sont pas du tout chrétiens. Donc, je pense que oui, je pense qu'en fait, Dieu est en chacun de nous. Après, c'est sûr que quand on a choisi, ça change tout. On est bien d'accord. Et surtout, Dieu nous laisse libres. Donc, si quelqu'un qui n'est pas chrétien ne veut absolument pas Dieu dans sa vie, Dieu ne va pas vous parce qu'il ne va jamais le forcer. Donc, ça reste un choix personnel. Je pense que Dieu est vraiment très facile d'accès et que oui, je pense que Dieu parle à des gens que peut-être ils ne mettent pas le mot Dieu derrière. Donc, je suis sûre qu'il est partout. La seule manière de vraiment pas avoir Dieu dans sa vie, c'est que vraiment, vous lui avez dit un grand, grand non et vous ne voulez pas et là, il ne vous forcera pas. Mais sinon, il est là. Stéphane, on va mettre un lien en description à cette interview. Les gens qui veulent aller plus loin, vers quel lien tu veux les diriger pour qu'ils puissent te connaître mieux, voir ce que tu fais et éventuellement rejoindre ton accompagnement ? Eh bien, je mettrai un bon petit lien Instagram Bristacocky. C'est là que je suis la plus participative et la plus présente si vous voulez aussi me contacter. Après, si c'est plus la musique, je vous encourage. J'ai un Instagram musical, mais je vous encourage à aller écouter les chansons. Si vous aimez écouter des chansons, YouTube, Spotify, tout ça, ça ne sert à rien de mettre le lien. Vous tapez mon nom, vous me trouvez partout si vous aimez la musique. Mais voilà, Bristacocky, c'est plus Instagram. Ok, cool. Donc, on mettra Instagram.com slash Bristacocky en un mot. Stéphane, je te laisse le mot de la fin. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. C'était hyper précieux. Merci pour l'énergie aussi avec laquelle tu nous as partagé tout ça et l'authenticité. C'est quoi le mot de la fin ? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent ? Ah, mais en fait, j'ai envie de t'encourager. Alors, il faut que je parle aux auditeurs. Ah bah, écoute, vas-y. Moi, je voulais te dire merci pour ce que tu fais. Merci parce que je trouve aussi que tu as ce côté de foi, mais en même temps très ouvert. Et je pense que ça attire beaucoup de gens qui ont envie, qu'ils soient chrétiens ou ont envie de ça, mais soient aussi des gens qui ont envie juste de découvrir et qui ne se sentent pas jugés et qui se sentent acceptés là où ils en sont dans leur spiritualité. Et je trouve que c'est... On en a besoin et que c'est rare. Donc, merci aussi d'allier la foi avec le business, que ce n'est pas forcément un problème. Au contraire, et que ça peut être plein de valeurs. Donc, voilà. Moi, je suis très contente d'être là et de parler avec toi. Merci, merci, merci. Ça me touche énormément. Merci. Ça m'encourage. Et puis, je te dis bonne continuation. Hâte de voir l'avenir de Brista Coquille. Comment ça va s'agencer avec monsieur. Bon courage aussi et bravo pour cette naissance. Et puis, ouais, merci pour ce que tu fais. Donc, oui, je disais qu'il y a mon épouse qui a suivi son programme, il y a quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si je peux le dire, donc je ne vais pas te dire, mais il y a quelqu'un de très proche que tu connais qui suit aussi ton programme et qui en a beaucoup bénéficié. Donc, merci parce qu'indirectement, j'en suis récipiendaire de tout ce que tu fais. Donc, bravo. Bonne continuation aussi. Et puis, c'était un plaisir de te connaître. J'ai l'impression de te connaître depuis un moment. Donc, voilà. Je vous dis à tous à bientôt pour un nouvel épisode et merci Tiffen et à très bientôt.